... Chers amis, internautes, bonjour et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Gros Plan. Nous sommes avec Antoine Guédou, il est président du parti Grande Solidarité Républicaine. Il nous parlera de l'actualité de son parti, la présidentielle 2021 et bien d'autres sujets seront abordés dans cette émission. Je suis avec Arnaud Doumanou, comme d'habitude, du site d'information, le porteur pour l'animation de cette émission. Arnaud, bonjour. Bonjour, chers amis Koshimo, bonjour, monsieur le président Antoine Guédou. Bonjour, 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 monsieur Arnaud, bonjour, monsieur Koshimo. Je vais ajouter chaque fois Vissé-Togoué, à mon nom. C'est Guédou Vissé-Togoué. Antoine Guédou Vissé-Togoué. Voilà. OK. Alors, nous allons tout de suite entrer dans le vide du sujet et ne commencez pas à parler du retrait de votre parti, Grande Solidarité Républicaine, de la mouvance. Qu'est-ce qu'il y a de notre passé ? Non, mais vous savez, nous, nous avons des tests. Dans ces tests-là, il y a les objectifs et notre déclaration de principe. C'est deux points importants. Et le ministère de l'Intérieur, en acceptant le test dans son entièreté, a accepté de façon irréversible ces deux points-là, nos déclarations de principe et nos objectifs. Et donc, nos objectifs cadrent bien avec les discussions préliminaires que nous avons eues avec les envoyés du candidat Talon avant de nous engager. Lorsque ces objectifs sont violés, autrement dit, lorsque ces discussions préliminaires sont violées, c'est que les objectifs aussi sont violés et nous ne pouvons pas accepter ça. Néanmoins, nous sommes restés pendant quatre ans et demi à espérer un changement, à manifester notre mécontentement par des opinions dissidentes. Malgré ça, rien n'a changé. Et nous avons estimé que, pour des questions de philosophie, des questions de principe, il faut qu'on se retire. Et quels sont ces objectifs qui ont été violés ? Nos objectifs et les objectifs du parti, d'abord le premier point, nous avons dit que le JSA veut conquérir et exercer le pouvoir d'État dans le strict respect des tests de la République. Alors, celui qui se met, disons, au travers de ces tests-là, ça ne va pas pour nous. Comment le régime s'est mis au travers de ces tests ? Bon. Les tests de la République, nous avons dit déjà, au deuxième point, que nous voulons mettre, nous voulons participer à une gestion qui mette plus en relief les acquis de la Conférence nationale. Alors, vous avez vu, quand je parle de tests de la République, c'est d'abord les tests nationaux, c'est ensuite les engagements internationaux, et c'est peut-être le respect de la scienture, pas le président lui-même, sa propre scienture. La propre scienture, en fait, ce que je dis, ce n'est pas une scienture écrite. Mais lorsqu'il vous rend compte, il fait telle, telle promesse, c'est comme s'il a fait une scienture. Il faut qu'il respecte ça. Quelles sont les promesses qui n'ont pas été respectées ? Attendons. Parlons des tests nationaux. Combien de fois ils n'ont pas été violés ? Je prends le plus important pour moi. Comment le président de la République peut promulguer une constitution qui a été modifiée en procédure d'urgence, alors que le règlement de l'Assemblée nationale est clair là-dessus ? C'est le minimum que le président ne peut pas accepter. Et en d'autres circonstances, le JSA a attiré son attention. Il lui a même conseillé de ne pas promulguer et de laisser les députés aller jusqu'au bout de leurs idées. Les vidéos sont là. Est-ce que le règlement de l'Assemblée n'interdit pas qu'une loi soit votée en procédure d'urgence ? Ayant dit, ceux qui peuvent être expressément votés en procédure d'urgence, c'est ceux qui ne sont pas dans ce lot, ne le sont donc pas. Ils ne sont pas autorisés. C'est comme ça. Vous voyez le règlement intérieur de l'Assemblée ? Je ne veux pas aller dans les détails. C'est le plus urgent, ça. Le plus significatif pour moi. Comme sous-volé, je pourrais parler du droit à la défense. Aujourd'hui, il n'y a pas de droit à la défense. Comment ? Vous avez un problème. Vous allez en justice. C'est le régime qui vous envoie en justice. Mais vous ne pouvez même pas fournir des preuves qui viennent de leur propre administration. Comment ? Est-ce qu'il y a eu des cas concrets ? Vous avez vu Hongoji ? Il a fallu aller en prison pour ça. On vous dit, mais vous n'êtes pas destinataire. Où vous avez trouvé ça ? Nous sommes dans quel pays ? Mais après, il y a quand même la confidentialité de certains documents administratifs. Non, 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 non. Ce n'est pas une question de confidentialité. La confidentialité n'est pas au-dessus du droit. Les gens ont droit à la défense. Il n'y a pas que ça. Vous avez vu dans les dossiers à Djavon. Vous avez vu dans les dossiers commis. Il y a des problèmes. Et au plan sur les accords internationaux, combien n'ont pas été violés ? Je ne peux pas citer ici où vous êtes dans le pays. Non, 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 les hommes d'accords internationaux violés. Oh, les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, il y a tout cela. Est-ce qu'entre-temps, cette décision ne met pas en cause l'organisation juridique interne du pays ? Non, il y a ce que nous appelons, en droit, la norme, la hiérarchie des tests. La norme, c'est que le test national est inférieur au test international. Et ça, les juristes qui entourent le président, ils le savent. Ils le savent dès lors que l'engagement est signé et que nous sommes encore dedans, on doit respecter. On peut aviser après. Quand la Cour dit, par exemple, qu'il ne faut pas organiser les élections, est-ce que, objectivement, on peut... La Cour n'a pas dit de ne pas organiser... Oui, mais quand la Cour exige que le candidat à Djavan soit partie prédente... La Cour a... Écoutez, je vais vous dire ceci. Lorsque vous allez construire un immeuble sur la parcelle d'autruchie, le jour où la justice rend une décision pour dire que ce n'est pas votre parcelle, on ne regarde pas le cours, on casse. Vous avez vu ce qui se passe à l'aéroport, là ? Sur des investissements de plus de 4 milliards, ce n'est pas le même gouvernement qui casse. Non, soyons sérieux. Mais ici, on parle quand même de la souveraineté du pays. Qu'est-ce que vous appelez la souveraineté ? La souveraineté du pays, dès lors que le pays a signé un engagement, cette souveraineté est concédée. Une partie de cette souveraineté est concédée. Donc, moi, on ne peut pas me parler de souveraineté. Respectons les normes. Vous suivez. Et je parle maintenant, j'ai dit, la norme interne, la norme internationale et les engagements du président de la République. Vous savez, au cours de la tournée du chef de l'État, il a dit plusieurs choses. Aujourd'hui, tout le monde est sceptique. Tout le monde est sceptique. Les engagements, d'abord, je commence par les engagements qu'il a eus par rapport à mon parti. C'est de mettre en relief, plus en relief, les acquis de la Conférence nationale. C'est de respecter le consensus. C'est de permettre aux responsables du GSA de participer, d'être associés aux débats nationaux. Et de permettre aux militants du GSA d'être associés à l'apprentissage de la chose publique. Rien n'a été respecté dans ça. Je prends M. Cotigan à témoin. C'est lui qui avait conduit sa délégation. C'était de cinq personnes. Et nous aussi, cinq personnes. Rien n'a été respecté de tout ça. Alors, je vais dire, au-delà du GSA, vous avez suivi le chef de l'État à la veille des législatives quand il a reçu la société civile. Il a dit, de mon vivant, il n'y aura pas d'élection sans opposition. Qu'est-ce qu'il ne s'est fait pas à la suite ? Finalement, on a dit que c'est l'opposition même qu'il n'a pas voulu participer. Attendez, attendez, j'en viens. Avant d'en arriver là, le jour où il a pris service à la présidente de la République avec le Dr. Boni Yaï, vous avez suivi son discours ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Le jour où il s'est réconcilié après avoir pris service avec le Dr. Boni Yaï, à Abidjan, en présence du président Ouattara et du président Fort, vous avez suivi son discours ? Je ferai l'effort d'être un président exemplaire. Je ne prouve qu'il ne l'est pas. Attendez, qui tienne compte des intérêts de la nation et que les intérêts politiques ne vont pas prendre le pas sur les intérêts de la nation. Être président exemplaire, s'il enfermait son prédécesseur, ça ne s'est jamais passé dans ce pays. Les états extrêmes qui sont arrivés dans des circonstances que vous savez... Bon, écoutez, écoutez, nous ne devons dire ensemble plus jamais ça. Ce que je dis, la poursuite du GSR, c'est au-delà du président Yaï. Et je dis président Yaï, président Talon. Parce que moi, je n'ai aucun intérêt, le GSR n'a aucun intérêt à accepter au président Talon ce qu'il refusait hier au président Yaï. Et demain, nous n'accepterons à personne ce que nous refusons aujourd'hui au président Talon. Si le président Talon avait offert quelques postes ministériels au GSR... Non, laisse-la faire des postes ministériels. Nous ne sommes pas venus chercher des postes à preuve. L'accord que nous avons signé, on ne va pas parler de postes ministériels. Je vous ai donné les termes de référence. Vous vous associez quand même à la gestion de la chose publique. Oui, mais écoutez, si on m'associe à la gestion de la chose publique, je ne peux pas refuser. Je peux y aller. Je peux proposer des militants. À ce moment-là, est-ce que la poste ne serait pas différente ? Non, pas du tout. A preuve, c'est que nous étions dans la mouvance. Mais vous n'étiez pas associé à la gestion publique. Non ! On n'est pas associé parce qu'on avait voulu être associé. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Vous savez ce que sont que les accords politiques. Lorsqu'un candidat veut briguer une magistratie, en tout cas, la magistratie suprême, on promet le ciel et la terre. Vous étiez quand même... Vous êtes un ancien. C'est source de malaise. Et nous devons tout faire pour éviter ces choses-là. Ce n'est pas bien. C'est quelqu'un qui avait dit ça. Ça n'engage que lui. Et vous voyez aujourd'hui quelle direction il prend. Je ne veux pas donner de nom. Mais ce n'est pas bon. Je suis de ceux qui pensent qu'un intellectuel est condamnable lorsque, une fois en politique, il oublie qu'il a été à l'école et qu'il se livra de n'importe quoi. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, cette histoire de quand on rentre, on veut faire des élections, on fait des problèmes. Non, non, non. Ce n'est pas bien. Soyons plus dignes. Et c'est la dignité que nous devons viser. Ne suivons pas les mauvais exemples. Ne donnons pas les mauvais exemples. Voilà. Vous êtes retiré. Vous avez dit tout à l'heure, je n'ai pas fini. Et vous disiez, vous avez posé une question là que j'ai retenue rapidement. et je disais que j'en viens, mais bon, je l'ai oublié encore. On peut continuer, ça peut venir. Vous êtes retiré de la mouvance présidentielle. Bien sûr. Mais après, vous avez exprimé la volonté de participer aux élections communales. Vous vous êtes engagé dans le processus. Quelques semaines après, vous vous êtes retiré encore. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là encore, nous avons expliqué nos raisons. Nous nous sommes engagés. D'abord, un peu surpris. Parce qu'avant ces communales-là, tous les partis politiques pouvaient choisir les localités où ils veulent développer leur leadership et compétir. Mais une autre grande surprise, le nouveau code électoral révisé après qu'il y a eu des malaises lors des législatives, après le dialogue politique, après le dialogue politique, a introduit quelque chose d'important. C'est qu'il faut compéter sur tout l'état du territoire national. Cela veut dire que au lieu d'avoir le choix de compétir avec peut-être 4 ou 5 communes, avec peut-être 50 arrondissements, vous êtes maintenant obligés de compétir dans 546 arrondissements. Ce qui vous oblige à avoir un personnel politique de confiance d'environ 3630. Et c'est en 4 mois qu'on nous demande d'avoir ça. nous avons estimé qu'une élection n'est pas du tourisme. C'est irréaliste. C'est le premier point. C'est le premier point. Nous n'avons pas eu le temps de développer des relations de famille avec autant de personnes. Vous êtes censé avoir des militants sur tous les territoires nationaux. Écoutez, n'oubliez pas que tous les partis ont été bloqués entre-temps et que le GSN n'a eu son récépissage que le 24 octobre 2019. Vous l'avez eu quand même avec plus de 1 000... Ce n'est pas question de quand même 1 000 membres fondateurs si tout les territoires... Je viens de vous parler de 3630. Mais nous, alors que la loi exigeait 1 155, nous avons eu 1 300. Regardez la différence. En combien de mois ? Donc, ce n'était pas réaliste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, déjà sur le terrain, les deux parties du chef de l'État disaient à nos militants et les témoignages sont là que les gens viennent leur promettre de leur faire gratuitement le dossier. Ce qui ne s'est jamais passé ici. Et que nous, on dit, on doit... qu'ils doivent faire eux-mêmes. On leur a dit, mais nous ne pouvons pas vous payer la caution supporter votre campagne et vous faire encore le dossier. Quelle est votre conviction ? Qu'est-ce qu'ils vous lient au parti ? Mais lorsque vous allez à un examen, ce n'est pas le directeur des examens qui vous fait le dossier. Alors qu'on aille jusqu'à leur demander lorsqu'ils font un examen. Que la République leur demande qu'on leur fasse le dossier ou à sa soeur de l'entendement. C'est une mauvaise éducation. Et quand ils ont dit ça, certains ont dû déserter. pour donner leur dossier. Mais qu'est-ce que nous avons constaté après ? Le chef de l'État a rendu gratuite toutes ces pièces, toutes ces pièces-là. Pour nous, c'est un délit d'initié. Comment ? C'est que les gens étaient au courant. Ils savaient que ça allait être, ils savaient que ça ne leur coûtait rien de le faire. Mais nous, on ne le savait pas. Pour le faire ainsi, il aurait fallu dire ça en début de processus. et tout le monde sait à quoi s'en tenir. Qu'on commence, qu'on retient l'information et qu'en plein processus, on change. Ce n'est pas bien. C'est le deuxième reproche que nous avons eu. Le troisième, c'est les lois et les arrêtés qui ont suivi après. Quand on dit, par exemple, pour aller voter, on peut prendre cas d'inité, on peut prendre permis. Alors qu'il y a une loi sur la lépi qui dit que c'est la carte lépi qui est reconnue, je pense qu'aucun arrêté ne doit venir déroger la loi. Il aurait fallu réintroduire une loi à l'Assemblée pour modifier. Face à tout ça là, nous nous avons estimé que nous ne pouvons pas rester dans ce pari agrable. Nous nous sommes retirés. Parce que au GSE, nous voulons être dignes, nous avons une charte d'éthique. Nous voulons garder notre éthique. Pourtant, vous avez soutenu le bloc républicain pour le connexion. Écoutez, écoutez, le soutien au bloc républicain, cela va s'en dire. En fait, c'est la même chose que je vous dis. Nous sommes contre les alliances contre nature. Nous étions au moment des faits dans la mouvance. Vous suivez ? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas été candidats que nous allons refuser à nos militants d'accomplir leurs devoirs de vote, leurs devoirs citoyens. C'est un mauvais exemple, une mauvaise éducation. Nous avons dit nous irons voter, mais rester dans la famille. Rester dans la mouvance. Et dans la famille, ceux qui semblent être plus proches de nous, c'est le bloc républicain. Je dis plus proches de nous parce que apparemment, quoique parfois ils sont terrassés, il y a moins de dégâts là-bas. Vous voulez dire qu'il y a des dégâts du côté de l'Union Progressiste ? Du côté. Si vous voulez dire, je vous en laisse la responsabilité. Mais je dis, je constate qu'il y a de moins de dégâts là-bas. Il y a des gens un peu plus propres et que, je ne dis pas qu'ils sont propres. Et que ceux-là, on peut s'associer à eux sans beaucoup se souiller. C'est ce que nous avions dit en son temps. Donc, je me résume en disant que c'est commandé par le fait que nous étions dans la mouvance et nous n'avons pas le droit de faire autre chose que la mouvance tant que nous n'aurons pas prononcé notre retrait. Si vous assumez que le processus est biaisé, si vous assumez qu'il y a eu beaucoup de dénits d'initiés, tout ça, pourquoi alors donner votre caution pour un tel soutien en soutenant le Banc républicain ? Écoutez, faites la part des choses. Un test, lorsqu'il est en vigueur, quand bien même c'est illégal, il demeure applicable. Vous comprenez ce que je dis ? Donc, c'est vrai que c'est mauvais tout ça là, c'est vrai qu'il y a de l'illégalité, mais le test n'est pas retiré. à partir de ce moment, il faut choisir et nous avons choisi d'être républicains. Le républicain, c'est celui qui respecte les thèses de la République, c'est celui qui défend les libertés. Nous n'avons pas voulu nous écarter de ça. Je vous remercie si vous avez votre chose à dire et je vous écoute. Si vous aviez, si vous étiez donné de... C'est pas parce que le bouillon avait couru en temps d'aller en temps le GRCR étant un petit parti, est-ce que vous aviez au cours de vos échanges ? Vous parlez comme le chef de l'État. Est-ce que vous avez pensé... La notion de petit parti, c'est vous qui connaissez son contenu. Est-ce que petit parti, c'est les partis riches ou c'est les partis moyennement riches ? Oui, je ne sais pas ce que vous mettez dans petit parti. Dans la logique de la réforme du système partisan. Il faut les grands ensembles. Est-ce que vous avez pensé et vous fusionnez entre lesquels qu'est-ce que vous appelez grands ensembles ? La réforme du système partisan ne résume pas la création du parti à la fusion. Il y a des gens, excusez-moi, qui peuvent être paresseux. Ils disent, ah, toi tu as un peu, toi tu as un peu, toi tu as un peu, amen, c'est la solution de faciliter ça. Mais il y a des gens qui vont dire, nous préférons souffrir et défendre une philosophie. Mais regardez tous les partis qui sont dans les blocs là. là, je prends l'exemple le plus patent, c'est le président Amon Soubroulo, le président Amon Soubroulo. Ce parti est allé jusqu'à des organisations internationales de la social-démocratie. Est-ce que ce parti a des raisons de soutenir ce qui se passe aujourd'hui ? Je vous pose la question. Pour faire de grands ensembles, pour assainir le paysage de la paysage. Non, ce n'est pas une question de grands ensembles, c'est une question de philosophie. D'abord, on ne doit pas faire de grands ensembles avec des gens qui ont une philosophie complètement écartée, éloignée de la vôtre. Non, l'Union Progressive, c'est rester dans la social-démocrate. Le courant est toujours socialiste. Rester, rester, c'est une chose. Mais de fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes dans le pays. Je ne vous apprends rien. Tout ce qu'on reproche au président Talon aujourd'hui, ils doivent l'assumer aussi. D'ailleurs, je voudrais dire quelque chose. Un président, en réalité, n'est qu'un coordonnateur. Vous voulez le dédouaner ? Je ne le dédouane pas. Je ne le dédouane pas. Je ne le dédouane pas. Au contraire, je le condamne lorsqu'il accuse le président Bouni Yaï. Ce n'est pas le président. Le président ne peut pas se mettre à la place des cadres qui sont les exécutants. Vous comprenez ce que je dis ? Le président trace les grandes lignes. Et c'est les cadres qui exécutent. Et qui font une note pour dire au président ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon. Mais si pour des questions de ventre, les gens s'exécutent facilement comme ça, à la fin, ce qu'ils disent, d'ailleurs, c'est le président qui est désigné comme Paul Spilat. C'est lui qui assume le vilain. C'est lui. Écoute, le président a une responsabilité politique. Il n'a pas une responsabilité technique. La responsabilité politique, c'est qu'au bout du compte, que le peuple avise. Et c'est encore là une des raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord avec le président Talon. Qu'il permette au peuple de se prononcer, qu'il remette son mandat en cause. Au lieu de défendre des intérêts des gens, je ne sais comment les qualifier, moi. Oui, mais les cadres travaillent dans la droite ligne de la vision du président de la République. Si un cadre ne fait pas bien le travail, le président a la solution quand même de le démettre de sa fonction. Bien sûr. C'est pourquoi on parle de responsabilité politique. On lui a permis de nommer ses cadres, tout ça là. Et s'il ne fait pas ce qu'il doit faire, si par omission il ne fait pas ce qu'il doit faire, le peuple a le droit de faire ce qu'il doit faire. Donc ce qui est fait là c'est de la responsabilité du président de la République et non forcément. C'est de sa responsabilité politique. Mais il faut comprendre c'est vrai sa responsabilité politique et ce que ça lui coûte c'est de l'effacer. comme on a effacé d'autres. Mais en réalité il ne faut pas l'accuser que telle chose n'ait pas été bien faite. Je vous donne un exemple. Pendant la tournée du président j'ai noté quatre choses et je prends une. Il dit en parlant de la centrale de Maria Guetta 40 milliards du gâchis. Mais écoutez et c'est là que sa responsabilité peut être engagée. Quand vous savez que ça ne marche pas ne prenez pas les mêmes pour recommencer. Lorsque vous prenez l'accord de la centrale de Maria Guetta qui a été signée en août et comment je vais dire 2007 ou 2007 quand vous prenez l'accord qui sont les scientifiques ? Vous allez voir Kogindoro ? Vous allez voir Kupaki ? Vous allez voir Lawani ? Vous allez voir Sakalafia ? Et il y a deux auxquels je m'intéresse précisément. C'est Sakalafia et c'est Kupaki. Sakalafia. Le ministre Sakalafia il était ministre de l'énergie dont celui qui est chargé d'exécuter ce projet-là. Le ministre Kupaki il était le coordonnateur de l'ensemble. Mais s'il sert que c'est du gâchis pourquoi a-t-il mis encore en vedette ceux qui ont participé au gâchis pour venir s'en prendre aujourd'hui à quelqu'un qui en réalité n'a fait que chercher les financements n'a fait que coordonner des idées pour que ce soit réalisé. Mais ainsi ceux qui doivent réaliser ne le font pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je me rappelle que le ministre Lawani le président Boni a failli ou bien a eu l'intention de l'envoyer devant la haute courte de justice. Vous êtes dans le pays. Qu'est-ce que le président peut faire d'autre ? Moi je ne sais pas. Écoutez, moi je n'ai jamais fait Boni Le seul président que j'ai fait c'est ce groupe. Et il demeure ma référence jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez ce que je dis ? Pourtant il demeure votre référence mais vous rentrez quand même dans l'opposition aujourd'hui et vous pensez qu'il faut que le président Talon subisse le même sort que le président Souglo en 416. Écoutez, ce n'est pas une question de sort c'est une question de savoir-faire. Vous savez, le président Talon est en train de faire exactement les mêmes choses que Souglo avait eu à faire. La différence entre les deux c'est que Souglo était bon gestionné sur tous les plans. Et même ses adversaires reconnaissaient ça. Il n'y a pas de gouvernance parfaite. Attends, après l'échec de Souglo lorsqu'il est revenu et il est allé à la président vous savez, vous voyez ce que Kélico a fait ? Quoique tout le temps Souglo a passé son temps à injurer le président Souglo a passé son temps à injurer le président Kélico il a déroulé un tapis rouge. Et qu'est-ce que je dis ? Passer le temps à s'attaquer à son prédécesseur quelqu'un qui est président il n'est plus un rien il a aussi son monde. Alors, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et à s'attaquer sur quelle base ? Sur du néant. Sur du néant. Je vous l'ai dit donc que vous qui avez combattu le régime Yaï vous n'avez pas aimé Non, écoutez le régime Yaï le régime Yaï c'est une néant non, non, non c'est pas ce que je dis je dis ce qui se dit aujourd'hui je n'ai pas dit hier Oui, ce qui se dit aujourd'hui c'est pas important Le régime Yaï avait ses faiblesses et ce qu'on lui reprochait surtout c'est de vouloir dévier un peu de la voie tracée par la conférence nationale c'est beaucoup plus constitutionnel Aujourd'hui ce qu'on reproche à Talon ça va au-delà Comment ? Vous comprenez ce que je dis ? Ça va au-delà Je vous donne des exemples La lutte contre la corruption Je vous ai dit tantôt que Oni Yaï à des moments donnés a traduit nous était l'Assemblée a traduit des ministres pour corruption devant la haute cour de justice Mais comme ils savent m'en agir à l'Assemblée ils ont tout fait pour empêcher ça Aujourd'hui là L'affaire à Don Hanon aux impôts Vous en comprenez quelque chose ? Vous y comprenez quelque chose ? Non c'est devant C'est encore devant Le dossier de justice Ça va durer combien de temps ? En d'autres temps en d'autres s'y concentrent le président Talon aurait fait plus de diligence Je vais vous dire ceci Le directeur général des impôts est encore en poste jusqu'à aujourd'hui Directeur général des impôts Il a une indemnité une prime de responsabilité Vous suivez ce que je dis ? Et ses collaborateurs ne sont pas nommés sans lui Et lui directeur général des impôts Il n'a mis aucune sûreté interne Moi je suis un auditeur Il n'a mis aucune sûreté interne dans le système pour que lorsque des fonds partent facilement comme ça ils sachent Vous ne pouvez pas le savoir Ah non La preuve c'est que c'est parti C'est le savoir Vous savez ce qu'on appelle la sûreté interne C'est les dispositions que vous prenez dans votre procédure pour que lorsqu'il ne commence pas à avoir des fraudes à un certain niveau où ça est tout de suite prévenu C'est un montant là c'est trop Qu'on cite 4 milliards 13 milliards je ne sais pas combien ils vont arrêter finalement C'est trop Normalement on devrait déjà sauter ce directeur général Mais qui est son patron c'est le ministre des Finances si vous estimez que c'est Le ministre des Finances même n'est pas exclu Le ministre des Finances a eu une responsabilité politique Il fait subir au président ça là c'est grave Sa responsabilité n'est pas encore prouvée dans cette affaire Clôturons ça Je dis responsabilité politique La responsabilité politique c'est pas la responsabilité pénale Vous suivez C'est qu'il y a des choses lorsqu'on vous confie une maison il y a des choses qui ne doivent pas arriver sous le four Là là c'est mauvais C'est la première sanction que le président Talon aurait dû prendre pour prouver sa bonne foi Dégagez toute l'allée Jusqu'au ministre Pourquoi pas Le ministre n'est pas inamovible Pourquoi pas C'est ça la preuve de la lutte contre la corruption Vous suivez ce que je dis Si vous fermez un peu je vous donne deux cas Le cas d'Aïry Vous avez vu comment D'Aïry allait en prison au CMCB là Hein Mais est-ce qu'on vous a dit jusqu'à présent Pourquoi on a enlevé son successeur On reviendra sur ce dossier On ne vous a pas dit ça Non 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 pas du tout On ne vous a pas dit ça Vous êtes là quand même pour Non 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 Vous savez que C'est pas le moment Est-ce que On ne vous a jamais dit ça Pourquoi lui Non écoute D'Aïry Quand D'Aïry On nous a expliqué On nous a dit Il a refusé de faire ci Il a refusé de faire ça D'accord Son successeur est arrivé On ne nous a rien dit Une autre dame est venue le remplacer On nous a dit Et c'est le ministre Romain qui connait bien ces choses là Elle refuse de suivre les ordres Elle place des gens qui ne tiennent pas compte du budget D'accord Mais pourquoi celui-là qui est au milieu là on n'a rien dit de lui Ça suffit ce que je vous ai dit là Ça suffit Je vous dis Pas plus de détails On pourra revenir là-dessus Je vous ai dit un cas Le temps passe Je vous ai dit ça là Deuxième cas Le cas Comtier Dans le dossier Comtier Le conseil des ministres a dit deux choses qui ont retenu mon attention On l'a imbibé dans le coton Vous suivez ? Et dans le coton qu'est-ce qu'on reproche ? On dit Ils ont payé des primes Ils ont payé des primes Fantaisis Deuxièmement On dit Ils surévaluent Les engrais Je vais m'arrêter à ces deux là Mais dites-moi C'est le ministre des Finances qui perd les primes ou le ministre du développement rural ? Mais il est leur donateur Non attendez Il n'est pas leur donateur du budget du développement rural Mais alors Ça c'est la première chose Attendez Suivez-moi jusqu'au bout Suivez-moi jusqu'au bout S'il vous plaît Deuxième chose Les engrais Qu'on surévalue dont on parle là Comment Comment ça se passe ? À l'approche des campagnes Les paysans disent On les interroge Moi je peux emblaver telle suffra Ça permet de savoir de façon prévisionnelle Combien on peut emblaver au total ? Vous suivez ? Et c'est la direction de la recherche agronomique Qui prend ces informations là Pour faire les prévisions D'engrais Et les choses qu'on peut utiliser Donc s'il y a Surévaluation Ça ne peut être qu'à ce niveau C'est pas au ministre des Finances Or cette direction Non seulement c'est sous le ministre du développement rural A qui on n'a rien dit Au moment des faits Mais celui qui était Directeur au moment des faits C'est lui qui se trouvait Demi du développement rural Au moment des faits Au moment des reproches Il a été inquiété Jusqu'à aujourd'hui Et puis après là Là c'est passé Et puis on est passé au FNM Vous suivez ? On est passé au FNM Au FNM On lui reproche des choses Mais La loi dit que Lorsque vous finissez Vous devez avoir un quittus De la Cour des Comptes Ils ont de la Chambre des Comptes Dans le temps Aujourd'hui On a parlé de la mise en place D'une Chambre des Comptes Mais c'est une attribution De la Chambre des Comptes Mais le type a eu le quittus Mais on dit après Non Malgré ce quittus Ceci, 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 ceci Quelle est l'autorité De la Chambre des Comptes Dans tout ça ? Mieux J'admets Que ce qu'il dit là C'est vrai Mais l'autorité Qui a eu le quittus N'a pas été inquiétée Au moins pour complicité Non, c'est des faits Vous voulez dire que Comikouti est propre Dans tout Je n'ai pas dit qu'il est propre Je n'ai pas dit qu'il est propre Je n'ai pas dit qu'il est propre Je relève Les faits De corruption Évoqués Dans la lutte Contre la corruption Et les faits Qui font que Je ne suis pas d'accord Par moment Avec le président On a vu d'autres collaborateurs Du président Qui ont été sautés De leur poste Qui ont été même emprisonnés Le cas de Modeste Tobula Et du ministre De la décentralisation Qui a été sauté De son poste Oui Bon, écoutez Sauter de son poste Avec Tobula C'est ce qu'il aurait fallu faire Mais ce n'est pas Des exemples Qu'on saute le ministre Qu'on saute le ministre C'est ce qu'il aurait fallu faire Il a eu une responsabilité politique Ça c'est bien fait Est-ce que ça ne prouve pas La bonne foi du président ? Je dis Non, écoutez Je dis C'est des détails ça Il y a des choses plus graves Pourquoi vous voulez vous accrocher Au détail ? Hein ? Non ? Pour le préfet Tobula Je ne sais pas Ce qui s'est passé Après il a voyagé Donc ils disent aujourd'hui Qu'il est À la présidence Je n'ai pas vérifié Je ne sais pas Mais si c'est vrai Il n'est pas à la présidence Il n'est pas Il n'est pas à la présidence Il a été relevé Et puis il a été en prison Non après ça Après il a eu des amis sanitaires Et puis il est revenu Il est revenu Il paraît qu'à son retour Maintenant il est à la présidence Je crois que les gens Ne doivent pas rester sourds À ces choses-là Dans un système normal De transparence La série de communication De la présidence On est démentie Pour mettre chacun À l'aise Lorsqu'ils ne démentissent pas Nous nous sommes oubliés De croire À la rumeur Parce qu'ils ont démenti Des choses plus élémentaires Oui mais ça reste des rumeurs Que Honnest On n'est pas Je dis Je dis Je dis La faute C'est l'absence de démenti Je n'ai pas dit que c'est vrai Vous n'allez pas répondre À tout ce qui passe Comme nos rumeurs À longueur de journée Il y a tellement de rumeurs Écoutez ça c'est important C'est pas tout ce qui passe Quand quelqu'un Qui a été prisonnier Avec des faits précis Reprochés Est réintroduit après On dit qu'il est réintroduit Dans le système Avec sa laine Miruboulant Il est nécessaire Que le gouvernement Se dédouane En faisant démenti C'est une question d'orthodoxie Je vous posais La question tout à l'heure En 2016 Le président Soglo est parti Dans ces conditions-là Et vous n'avez regretté Pas la suite Dans quelles conditions Vous savez que Ce que vous appelez Ne comparez pas du tout Les conditions du président Soglo Aux conditions du président Talon Si vous voulez Je vais vous donner les éléments Lorsque le président Soglo Prenait le pouvoir Dans ce pays Des mains de Kérykou Le taux de croissance Était à moins 3 Sous Soglo C'est passé à 6 Pareil Pareil Attends Mais je veux comparer Les deux données Pourquoi vous vous dévancez Je fais une analyse Statique Et dynamique Vous comprenez Ce que je dis Oui La Sonapra La Sonapra Était à 12 milliards De pertes Sous Soglo C'est passé A 25 milliards De bénéfices Tous les projets Étaient suspendus En décaissement Les centres de santé Étaient fermés Vous avez appris Que des insuffisateurs Sont allés voler Qu'ils m'excuse Cette corporation là Du haricot au feu C'est des choses Qui sont passées Dans ce pays Kotonou S'appelait Kotonou Vous êtes jeune Vous n'avez pas L'histoire de ce pays Et on vous dit des choses Pour vous Je ne sais pas Non ce que nous disons Soglo Ça là je dis c'est Soglo Je dis c'est Soglo Mais il a tout redressé On l'a chassé du pouvoir Il a tout redressé Au point où Le jour où Kérekou L'a reçu Au palais Il a dit Toutes les dettes Que j'ai laissées Au titre des organisations Internationales Tout a été payé Ça c'est bon ça C'est Kérekou qui a dit ça Moi j'ai entendu Vous suivez Malgré ce tapis Que Kérekou A dressé à Soglo Soglo n'a pas cessé De l'injurier Peut-être à raison Parce que ça lui faisait mal De travailler autant Mais Ce n'est pas bon Oui mais il est parti Aujourd'hui Et on veut faire C'est ça ce que je dis Parti Salon également A fait tout ça Non ce que Parti Salon Est en train de faire Il y a une circonstance Agravante Il y a une circonstance Agravante Laquelle C'est que lui Il n'est pas venu Trouver une situation Chaotique comme Soglo Mais il a dit En 2016 Que tout est à refaire Dans le pays Vous voulez Vous savez Hein Toute la traversée De Kérekou Talon a fait combien dedans ? Il y a le projet Alphatage aujourd'hui Alphatage C'est 3000 kilomètres De routes Signées par Bouniaï Avec la BOAD Si vous voulez Je vais vous donner La référence des accords Et les dates La croissance C'était à moins 3 Avant l'arrivée De Parti Salon On est passé à plus de 6% La croissance Écoutez La croissance En 2015 Était à 5,2 Contre une moyenne De 4% En Afrique de l'Ouest Et 3% En Afrique sud-saharienne Et 3% Dans le monde Le rapport Que nous avons eu Finalement C'était que ça Passait De 8,5% C'est la commission C'est la commission De l'UMOA Qui l'a publiée C'est pas un truc truqué C'est indépendant Vous suivez ce que je dis ? C'est indépendant Et je vous ai parlé tout à l'heure De normes supérieures Parce que l'UMOA C'est dispositif communautaire Ça s'impose à ce que le Bénin a écrit Vous comprenez ce que je vous dis ? Le rapport FMI En 2016 Le rapport FMI Parlait de 2,5% de croissance À l'arrivée de Parti Stallone En tout cas C'est ce que nous avons également lu Et après aujourd'hui Nous sommes passés à 6% En sous-parti Stallone Bon écoutez Passons tout ça là Mais retenez Vous êtes journaliste Soyez aussi des journalistes D'investigation Quand on veut apprécier On apprécie le niveau de la dette Une économie On apprécie le taux de croissance On apprécie également Le déficit budgétaire Le déficit budgétaire Nous sommes passés à moins d'un pour cent Non le déficit budgétaire Était à 8% Quand 3% recommandé par l'UMOA Au départ de Yaï Et nous sommes passés l'année dernière à 1% Comment ? L'année qui a suivi Et aussi ils ont fait un déficit de 6,43 Si on avait arraché le pouvoir La question du déficit Parfois même Le déficit budgétaire Est un instrument de gestion économique Vous comprenez ce que je dis ? Parfois même Le déficit budgétaire C'est pas aussi alarmant Comme vous le dites là C'est pour vous dire qu'en aucun On a redressé également la pente Qui a fait part Redresser quoi ? Redresser quoi ? Redresser quoi ? Redresser quoi ? Je ne veux pas rentrer dans ce débat là Si vous voulez Nous allons faire une émission Économico-financière Vous convoquez Vous amenez un économiste Ce ne sera pas unilatéral comme ça On va se faire face On va discuter Nous avons voulu quand même Montrer le tableau Pour dire que généralement Lorsqu'un président fait un mandat Il s'en va Après les populations Comme nous avons eu le cas Sur le président Soglo Après les populations Disent mais On aurait pu peut-être Laisser le président Soglo Fait 10 ans Aujourd'hui Parti Stallone Est-ce qu'on ne dira pas après Qu'on aurait pu le laisser On aurait pu le laisser Faire des mandats Non pas on aurait pu Pas on aurait pu Dans les circonstances actuelles Il s'est passé dans le pays Des choses qui ne se sont jamais passées Moi Mon problème Ce n'est pas le départ de Patrice Stallone Ce n'est pas le départ du président Parti Stallone Vous souhaitez sa réaction ? Qu'il change Et au cours de sa tournée Il a dit une seconde chose Pardon Réconciliation Moi je dis Vérité Réconciliation Et pardon Vous comprenez bien ce que je dis ? C'est ma posture ça C'est ma posture Parce qu'aujourd'hui On n'y croit pas Lorsque vous dites Vous ne faites pas Je vais vous donner un exemple simple J'ai eu une réaction l'autre jour J'ai donné au journal Le portail a publié Face au comportement Du ministre de l'Intérieur Cette technique Est-ce qu'il est normal Pendant que le président Est en train de dire au nord On va faire dirigeance Pour que les démocrates Aient leur récépissé Que le ministre de l'Intérieur Bloque le récépissé à Cotonou Pour rien Je dis bien pour rien Il y a des choses Qui ont été reprochées Au dossier des démocrates On leur a demandé De reprendre la liste De reprendre la liste Par département Et je l'ai déjà dit Dans le journal Reprendre la liste Par département Quel est l'arrêté d'application Que le ministre même a pris Pour dire La liste doit être Faites par département A partir du moment Ça devient une question de forme Chacun adopte la forme Qu'il veut Deuxième chose Le ministre a déjà fait Une observation Qu'il empêche de dire Ce qu'il dit là Parce que la loi lui a dit Et cette question là On l'a discuté longtemps Avec le président de la république A la séance A laquelle il a bien voulu Nous inviter Le 15 juillet 2019 Qui était Le GSI Et ça qui a abouti A l'article 21 Nouveau De l'achat des partis politiques Qui dit que Le ministre de l'Intérieur Fait ses observations En une seule fois Et ne peut plus Faire les observations ultérieures C'est du français quand même Est-ce que le GSI A eu autant de difficultés Pour avoir son résistance ? Nous avons eu Beaucoup de difficultés Nous l'avons dit A la séance du 15 Et le chef de l'État A tranché Notre dossier a été rejeté Plus de 6 fois Pour d'abrutis Je vais vous donner un exemple On prend un casier judiciaire Au ministère de la justice Ou un certificat de nationalité Et le ministre nous dit Ces trois noms Pourquoi on a écrit deux ? Or Ces deux actes là Sont établis Sur la base Des actes de naissance J'ai demandé au président De chercher à comprendre Auprès de son ministre de la justice Pourquoi malgré les indications De l'acte de naissance Eux ils font autre chose L'administration Ne peut pas nous reprocher Ces erreurs La deuxième chose On nous dit Il y a des Certificats de résidence Qui ont été signés Par des chefs d'arrondissement Alors que c'est les chefs De village qui doivent signer Il y a des certificats De résidence Qui ont été raturés Là aussi j'ai dit Monsieur le ministre de l'Intérieur Est là Monsieur le président Quelle est la formation Qui a été faite Aux chefs de village Analphabètes Par moment Pour leur éviter Ces ratures là Mais nous sommes allés chercher Nous On n'est que demandeurs L'attestation Le chef d'arrondissement Dit que c'est lui Qui doit signer Si vous refusez Vous ne pouvez pas prendre Est-ce que c'est notre problème ? Dites-nous finalement Qu'est-ce que vous retenez De positif Sur la gouvernance Et il y a des choses Qui sont positives On ne peut pas dire Complètement que Tout est négatif Non plus Ce qui est plus négatif Et que je voudrais D'abord lui demander Nous lui avons déjà dit Le GSM lui avait déjà dit Au moment où La question de dialogue Se posait Sur le concilier Avec ses prédécesseurs Parce que Ça représente quand même Une grande partie du peuple Au nom de la paix On lui a dit de se réconcilier Avec ses prédécesseurs Il a exprimé sa bonne foi Et de voir Qu'est-ce que tu dis comme ça ? En quoi faisant ? Il a dit à Tchaoru et à Parakou Non ! Je dis déjà Lors du dialogue politique Vous comprenez ce que je dis ? Lors du dialogue politique D'octobre 2019 Le GSM lui a fait cette proposition-là Et on a dit Pour ce qui concerne les exilés Il faut voir Au cas par cas Avec vos prédécesseurs Qui sont ceux qu'on peut laisser Qui sont ceux qu'on doit condamner Et ceux qu'on doit condamner là Qu'il aille devant la justice Et qu'il puisse bénéficier D'une justice équitable Et transparente C'est ce que tout le monde veut Nous on n'est pas pour l'impunité Mais il faut permettre aux gens D'aller devant la justice En toute quiétude Oui parmi les exilés Est-ce que vous en trouvez Qu'on peut laisser ? Bon ! Je vous prends par exemple Le cas de Djeronté Djeronté a fui Pourquoi ? Parce qu'on lui reproche D'avoir publié un document Où est-ce qu'il a trouvé ça ? Quelqu'un qui a été député Ancien ministre Oui mais la loi s'applique à lui La loi s'applique à lui Il y a des choses plus dures Des gens ont fait des choses Plus importantes Auxquelles La loi ne s'est pas appliquée Ça n'a pas Djeronté ? Non je vous cite le cas là Que je connais Les autres je ne peux pas connaître leur cas On m'a dit Aussi a dit Qu'on voulait l'arrêter Pourquoi ? Pour les mêmes choses Je ne sais pas Mais les détails là Pour ce que La crise que nous vivons On peut fermer les yeux Sur les détails Et ça a tardé Sur les choses importantes Si quelqu'un vole Les ressources de la nation Moi je suis prêt A ce qu'il soit puni Le cas de Djeronté Mais il faut lui permettre De bénéficier D'une justice équitable Le cas de Djeronté Par exemple C'est un des cas Dont nous parlons Il y a La décision de la Cour africaine Des droits de l'homme Le président Ne peut pas aller au-delà Soyez sérieux Il peut pas aller au-delà Peut-être on a dit A Djeronté Mais dès que la justice dit Ça s'impose à tout le monde Le président Dites-en-là Ce qu'il y a de positif Que vous retenez Ce que moi je trouve de positif Aujourd'hui là La question sécuritaire Est positive C'est une question positive La propriété de la ville C'est positif J'ai même vu Des camions De voiries Ça fait longtemps Qu'on a vu ces choses-là Moi j'étais enfant Quand je voyais ces choses-là Après je n'ai plus jamais vu ça C'est des choses bien Je ne peux pas Mais le reste là Je ne peux pas dire Ceci Il y a eu aussi Quelques réformes La réforme des partis politiques Ça a failli être positif Et finalement Aujourd'hui c'est une négation Comment failli Être positif Parce que quand vous prenez le test La conception C'est très bien Et dans l'application Quand vous prenez Les idées Qui ont Récemment on était À un colloque international Avec le professeur Victor Tokmanou Qui était le rapporteur général Du dialogue politique Du dialogue politique Parce qu'on voulait faire le bilan Il a dit Ce qui a présidé À la charte des partis politiques C'est deux raisons Il m'écoute Je le prends en témoin Il dit La première raison C'est qu'on est des partis Véritablement nationaux De grands partis De grands ensembles La deuxième raison Il faut aider les partis À se développer Il faut l'aide publique Vous suivez ? Et ces deux raisons-là Ont transférés dans la charte Quand on dit On doit compéter Sur tous les territoires Nationale On doit avoir 10% C'est qu'on veut De grands partis Que les gens travaillent partout Et ce qui est positif Dans ça là C'est que ça favorise L'unité nationale Même si vous êtes Chef de parti du sud Vous êtes obligés D'aller travailler Avec les militants du nord Qui sont avec vous Pour avoir aussi Des voix là-bas Ça favorise L'unité nationale En cela C'est très bien Mais le deuxième pilier C'est le financement Des partis politiques C'est aujourd'hui Une réalité également Comment vous justifiez Que pour un financement De 3 milliards Pour l'année Maintenant On nous a dit Qu'on a payé Les 50% Et 1 milliard 5 C'est seulement Les deux partis Du chef de l'État Qui ont reçu Jusqu'à Concurrent Oh L'ACB A Islame Léon 103 Selon les critères Définis par la loi Quel critère ? Les critères étaient Mouvins justement Les critères ont été Orientés Pour que tout se retrouve Dans l'approche De ces partis là M.L.A. 4 Mais la philosophie C'est quoi ? C'est aider les partis A se développer Ce n'est pas ça ? Les partis méritants Non On n'a pas dit C'est vous qui a ajouté Le mot méritant Mais les critères Finalement se rendent Écoutez Les critères c'est quoi ? Avoir des élus Je dis la loi même Elle est incohérente Je vais vous dire pourquoi Quand vous prenez L'article 5 De la loi 5 ou 4 Je ne sais plus L'article dit Les lignes Vigétaires Auxquelles l'aide s'applique C'est l'élu Dans la ligne élection Vous trouvez normal Que pour répartir Pour répartir On a fait tout Aux élections Qu'on laisse les autres lits Ça c'est la première remarque La deuxième remarque A l'article 6 La loi définit Les conditions D'éligibilité Et a dit Il faut avoir Un siège national Et des sièges Départementaux La loi dit Il faut justifier Des ressources Propres Il faut justifier De la régularité Des réunions C'est les trois critères Mais la loi On n'a pas dit Il faut avoir des élus Mais c'est la même loi Attends 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 Lorsqu'il y a Cet article là Qui dit Corrément Les domaines De définition Tout le monde doit dire Ah moi je suis éligible Parce que je suis rempli Moi je suis éligible Il n'y a plus aucun critère Qu'on puisse définir Pour écarter Ceux qui sont éligibles Mais c'est la même loi Qui parle d'élus Pour le faire Il aurait fallu Dis à cet article là Avoir des élus Mais pourquoi vous détachez Cet article Des autres dispositions Comment ? Simplement parce que C'est incohérent Si vous dites Que l'élément Est éligible Vous n'avez pas dit Qu'il doit avoir des élus Et que plus loin Vous dites finalement Il faut répartir Avec les élus Ça veut dire quoi ? C'est de la gymnastique Intellectuelle C'est pas bien Et c'est trop flagrant Vous comprenez ? Si la loi Était cohérente Si on a dit Il faut avoir des élus Dans les conditions D'éligibilité Tout le monde Réçu à quoi S'en tenir Mais on n'a pas dit ça Et un, deux, trois pas On dit Il faut prendre Tout le financement Et donner seulement A ceux qui ont des élus Sachant bien Que les élus là C'est les deux parties Les deux cartels Si à moi La FCB aussi Oh la FCB Pourquoi vous voulez prendre L'accessoire Pour le principal ? 103 millions Sur 1 million 103 millions Sur 1 million Mais c'est quand même Du nombre d'élus Qu'ils ont Justement C'est parce qu'on est conscient Qu'ils n'en ont pas beaucoup Alors Nous sommes à quelques Mardi à présentiel Oui Comment est-ce que vous vous organisez Avec les partis d'opposition ? Non écoutez Écoutez On n'a pas On n'a pas de relation particulière Avec les partis d'opposition Mais nous échangeons Avec tous les partis Hein Mais Il faut l'avouer Nous sommes proches De l'opposition Simplement parce que L'opposition démocrate Mais l'opposition ACBE Oh L'opposition C'est l'opposition Mais le langage Moi j'ai vu J'ai vu Monsieur Yaru En des circonstances Il a tenu Langage d'opposition J'ai vu Par moment Monsieur Nous sommes proches Parce que cette philosophie là Est la nôtre Tous ceux qui défendent Les libertés Le droit La justice Le droit La justice La répartition Équitable De la richesse nationale Nous sommes avec eux Vous avez un candidat Déjà Ou vous pensez Nous 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 n'avons pas décidé encore De cette question là Et nous n'avons même pas encore dit Où nous sommes Est-ce dans l'opposition ? Est-ce au centre ? Nous n'avons pas encore dit ça Mais nous allons tenir Un cadre de concertation nationale C'est l'une de nos structures Et c'est cette structure là Qui va orienter Le bureau politique Que je dirige Fera des propositions Si c'est validé On ira dans ce sens Le président de la République Vous pensez qu'il mérite Un second mandat ? Et je suis indifférent Mais ce que je veux dire À la lumière de ce qui a été fait là Il ne le mérite vraiment pas D'ailleurs lui-même Il n'avait pas demandé au départ Je souhaiterais avoir Un président Qui respecte sa cinture Et qui fait honneur À la nation Au vu de la communauté internationale En cela Je dis que ce n'est pas bon Les circonstances même De sa proclamation de foi Ce sont des circonstances aggravantes En plein serment C'est grave Et devant la presse internationale Mais après il aurait voulu Que cette profession de foi Soit insérée dans la constitution Ce qui n'a pas été fait Après il a dit Bon Cette question de mandat unique Est désormais du passé Et après il a visualisé Vous trouvez que c'est normal Lorsque vous avez une conviction Hein Vous avez une conviction C'est vraiment une conviction Dès que vous avez la première occasion Pour réaliser votre conviction Il a une assemblée monocole Depuis longtemps Et la constitution a été révisée Même en procédure d'urgence Il a eu l'occasion De mettre ça dedans Il n'a pas mis C'est une fausse conviction Vous comprenez ce que je dis Il ne doit pas mettre ça Sur le compte des autres Je me rappelle Vous disiez entre temps Que Des gens ont refusé D'aller aux élections Enfin Ça c'est ce que le gouvernement a dit Non c'est ce que Vous avez posé cette question là Je reviens là dessus Hein Je vais vous donner Des exemples précis Pour vous démontrer Que c'est faux Et En la matière Je donne deux Savez-vous que La charte des partis politiques Somme les partis politiques De régulariser De régulariser leur situation Le 16 mars 2019 Au plus tard D'accord Et s'ils régularisaient Ils auront leur certificat de conformité Mais savez-vous que Les dossiers des législatives Ont été clôturés par la Sénat Le 28 février Je vous demande Je vous demande Oui mais après il y a eu La dision de la Cour conditionnelle Qui a demandé A ce que Les partis justifient De la régularisation Ceux qui veulent aller aux élections Et il y a eu l'intervention Du certificat de conformité Vous vous rappelez à l'époque Non non C'est avant C'est pas après C'est avant On a dit Les dossiers que vous allez prendre là Il faut le certificat de conformité Logiquement Il faut laisser les gens Épuiser le délai de conformité Avant de construire les dossiers Là déjà Il y a un problème Deuxièmement Le fameux quittus fiscal Il chère Une expérience propre Il y a un ami Qui devrait être candidat Sur la liste de l'opposition Qui est allé aux impôts On lui a calculé Plus d'impôts qu'il ne faut Marqué ça Il a payé Il a dit Je ne dois pas Ça là C'est pas moi Mais Pour aller aux élections Il a payé Je vais pas citer son nom ici Vous savez Qu'il n'a pas eu le quittus Et trois mois Après les élections Il m'a dit Antoine Amène-moi aux impôts Je vais réclamer mon quittus On est allé Le jour là Le garde-gord Du directeur des impôts A fallu nous frapper Comment qu'il s'est passé Bon Parce qu'on a dit Mais Ce n'est pas normal On ne peut pas payer Ne pas avoir le quittus Et il dit Ah qu'on doit parler doucement Si on ne parle pas doucement Que lui Il va nous violer Il va nous violenter Est-ce que c'est bien Finalement La secrétaire A calmé les esprits Et a dit On va vous appeler Demandez si on l'a appelé Jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à une date récente Je ne sais pas ce qu'il y en a aujourd'hui Et avec ça vous dites que les gens Revisent l'allée aux élus Revisez quoi ? Non c'est pas Si on le dit ainsi C'est surtout par rapport au débat Qu'il y a eu Quel débat ? Et après les gens Mais c'est la même chose Qui recommence maintenant La chaise vide C'est la même chose Qui recommence maintenant On a fait des concertations Le président de la république Au lieu de prendre ses responsabilités Les a renvoyés Au parlement Au parlement Il revenait au parlement De revoir Comme pour le parrainage Il est en train de les renvoyer maintenant Vers les députés Tout en disant Qu'ils auront le parrainage C'est ça Le problème C'est ça le problème En principe Au égard à cette expérience là Le président de la république Deveille prendre pour chaque parti Le parrainage qu'il faut A peu l'échelle de parti Le remettre Comment ? Non mais Ça ne serait pas C'est ça sa bonne foi Ce sont ses partis Ce sont ses partis C'est ça la bonne foi Mais il les renvoie Pour dire après Moi j'ai dit Et ils ont refusé Comme on a dit Moi j'ai dit de tout Et ils ont refusé D'aller aux élections Non C'est ces choses là Qui font qu'on n'y croit plus Et si vous voulez J'appelle toute la classe politique A la vigilance Je veux vous dire quelque chose Que Les mérites Abraham Zizino Je m'excuse Nous nous sommes rencontrés A un colloque Et je discutais J'ai posé les problèmes Je lui ai dit Ça là Ce n'est pas bon Ça là Ce n'est pas bon Il a donné Une réponse Qu'il a répétée Publiquement Parce que Publiquement J'ai dit Il a dit ceci Vous avez suivi Et il a répété Il dit La mouvance Saufre de débats Contradictoires Pourquoi ça va être comme ça ? Il savait dit quoi Au fond ? Mais c'est la conséquence C'est la conséquence Ça C'est la conséquence Ça Je viens de voir Autre chose L'autre jour On a été suspendant Le deuxième secrétaire national Michel Abimbo Voilà Pourvu qu'il n'y ait pas D'inamovible dans ce milieu On soit capable de suspendre aussi D'autres aussi Vous appréciez la suspension Du ministre Abimbo Voilà Vous appréciez la décision J'ai dit pourvu que Autrement je dis J'apprécie Mais Si c'est les thèses Qu'il a violées Si c'est le décès C'est bien celle rigueur Mais Vous comprenez ce que je dis ? Quand je dis que D'autres personnes Ne soient pas inamovibles Auprès de l'Afrique du Sud Mandela a bien construit son parti Aujourd'hui le président n'est pas fort Le parti peut démêler le président Mais ce que nous vivons ici Non mais Ça sort de l'entendement Oui c'est pour ça que nous avons mis les maires Et puis désormais on sait que les maires Vous avez désigné les maires C'est pour ça que vous avez désigné les maires Non non Bon je vous le concède On va à présent La deuxième partie de cette émission Qui concerne Votre vie au delà des activités politiques Les internautes Voudraient quand même bien vous connaître Au delà de vos activités politiques Bon moi Au plan professionnel Je suis professeur de sciences techniques économiques Mais je suis également Administrasteur de banques Et institutions financières J'ai occupé plusieurs Poses de responsabilité A la caisse Autonome d'amortissement Plusieurs fois directeur technique J'ai fini conseil du directeur général Et Entre temps je suis rentré dans la politique Je suis resté un peu dans les couloirs de la politique Au temps de la révolution Sans jamais y participer J'ai commencé avec la conférence nationale Soit à Romarebé Et quelqu'un Ça n'a pas marché Et puis après Le RND A disparu Progressivement Et la Rénaissance du Bénin M'a fait appel Pour être À la fondation De ce parti là J'étais à Dakar En formation À l'école de la Béciao Ça s'est fait donc Cinq mois Mais quand je suis venu Je suis rentré dans les rangs Et quelques mois plus tard J'ai été élu président De la commission des finances Et de l'économie De ce parti Et membre du bureau politique élargi Je suis resté là Pendant 10 à 11 ans Lorsque pour des raisons de principe J'ai été oublié de me retirer Vous avez l'habitude d'un retrait J'ai dit des raisons de principe Parce que je n'avais rien demandé là Et les raisons Je peux vous l'expliquer facilement Peut-être hors micro Parce qu'on ne dit pas tout Oui vous avez reçu la caisse Autonné-Mautissement Ça nous a échappé tout à l'heure Par rapport à l'état de la dette Vous qui avez l'expérience Oui c'est pourquoi je disais que Pour apprécier une économie Il faut voir Le taux de croissance Il faut voir le déficit Il faut voir la dette C'est la dette Vous n'avez pas Vous avez échappé tout à l'heure Est-ce que par rapport à aujourd'hui C'est déjà là Mes premiers désamour Avec le président Talon Lorsqu'ils sont arrivés On a dit Il a laissé un endettement de temps Mais on ne vous a jamais parlé De ce qu'il a laissé Comme ressources 135 milliards Autis de l'eau pour tous 200 milliards Autis de l'électricité 50 milliards AFD Autis de lampadaires Sans compter L'UEMOA Pour près de 60 milliards Il y a bien d'autres choses On ne peut pas tout citer ici Les 3000 kilomètres De voies Les pavés Pour 60 milliards 3000 kilomètres de voies Financement BOAD Les hôpitaux De zone Alada En don japonais Savait Fonds saoudien Et Tchaoru Fonds koissien Je suis de la dette Donc je sais un peu Ce qui se passe Alors On ne nous a pas parlé de ça On nous a dit Et voilà Il dit qu'il a laissé Tel montant dans la caisse Mais il a laissé Plein de dettes Et on a cité Le montant de la dette Mais les dettes Là sont nées de quoi Des contrats Qu'il a signé Pour la réalisation D'infrastructures En PPPE Partenariat Public-privé Mais après avoir chanté Tout ça là Pour dérouter le peuple Ils ont repris Tous ces projets là Parfois on fait des acrobaties Je me rappelle Par exemple du cas Satome On lui a donné un projet Ils ont déjà mis en place Parfois aux frères de l'Etat Ils ont déjà mis en place Tout le matériel Ça a un coût Qu'on inclut dans le projet Mais on dit Laissez ça Allez sur notre tronçon Vous savez ce que ça signifie ? La nouvelle entreprise À qui on a donné ce projet là Va encore mettre les fonds D'installation de chantier Ça fait un double emploi Pour l'Etat Nous allons revenir Alors la dette C'était L'UMOA L'UMOA C'est notre communauté Les normes communautaires Les dispositifs prudentiels De l'UMOA Vous pouvez aller à 70% du PIB Pour votre dette Si vous n'avez pas crevé ce plafond là C'est Tolérer Vous avez dit Le Bénin Attendez Attendez Vous n'allez pas vite à mes yeux Au moment où On parlait de trop d'endettement Pour Yaïboni Le Bénin était à 41% Largement au-dessous de 110% On a dit tout ça Puis Au cours d'une émission J'ai entendu Orden à la Dati Quand on parlait de sur-endettement Dis La dette ce n'est pas le problème C'est ce qu'on en a fait Quel est le problème ? Ah ben il savait ça hier ? Il savait ça hier ? Ce n'est pas bien Aujourd'hui le Bénin Est-ce que le Bénin est toujours Je vous dis Oui 41% En 2016 Quand il pleure le pouvoir Un an plus tard En 2017 Le taux est venu à 54% Une différence de 13 points C'est beaucoup Deux ans plus tard Le taux est venu à 56% En 2018 Vraiment c'était 2017 Après c'était 2018 Je ne vais pas en arrêter là Et je n'accuse personne Parce que tous ces taux là Sont en deçà En dessous Du taux admis par la norme Communautaire Mais par quoi ? Par contre Là où j'accuse C'est la mauvaise foi Le président a dit hier A Osser Qu'on ne prête qu'aux riches Sur la question de La crainte de Sur-endettement du Bénin Il a répondu Qu'on ne prête qu'aux riches Sur-endettement Il y a des choses Que je ne souhaiterais pas dire ici On ne prête qu'aux riches Le Bénin était riche depuis Le Bénin n'a jamais prêté Le Bénin était riche depuis non ? Non lui même il peut voir Le flux De capitaux Chaque année Disons la Conférence nationale Jusqu'à ce qu'on exercice Il faut savoir que Le monde n'est pas arrivé par lui Le Bénin a toujours à prêter Ce qu'on leur demande C'est de ne pas exagérer M. Antoine Guédou M. Togbé Oui Voilà On revenait un peu plus à vous Quand on a fait cette incursion Ce retour là En parenthèse Pour aller un peu plus Sur la question de la dette rapidement Mais nous reviendrons encore à vous Pour savoir à côté En tout cas en termes de vie Ce que vous aimez manger en famille Vous savez Les matins Tu ne prends que 50 francs de bouillie Et un peu de biscuits Ou pâté 50 francs Donc le coup Le matin pour moi C'est 100 francs Parce que je n'aime pas vivre Au-dessus de mes moyens Vous comprenez Le midi Moi je passe pratiquement Toute la journée au ciel De mon parti Donc Il y a un petit frigo là Où ma femme M'a dû manger Je n'aime pas beaucoup la viande Mais j'aime poisson et fromage Avec des légumes Ce qui est recommandé Pour mon âge Et les soirs C'est une boule d'acassa Vous voyez que moi Je ne suis pas cher Je ne suis pas cher Au point d'aller chercher De l'argent en politique J'ai 5 enfants Qui sont tous cadres Dans l'administration Cadres à 1 C'est eux qui me complètent encore ma pension Sinon je suis à une petite pension 250 000 en principe Il a fallu que j'aie la décoration Le chevalier de l'ordre national du Bénin Pour qu'on me complète 18 000 Donc il y a eu Un petit revenu Et je ramène Toutes mes dépenses Dans ce revenu là Les enfants Tous les cadres de l'administration Vous voyez que l'état L'état vous a Vous a bien Bien entretenu Non écoutez Je vais vous dire ceci Vous pouvez aller chercher Complètement En arrière Dans mon parcours J'ai des principes Mais j'ai eu la chance D'être à la caisse autonome d'amortissement Je suis allé à la caisse autonome d'amortissement Par hasard Si vous voulez Je vais vous en conter un peu l'histoire J'étais dans l'enseignement Parce que quand j'ai terminé J'ai été affecté dans l'enseignement J'ai commencé par le lycée Koulibaly Avant d'aller à l'ENA À Caravis Sous le professeur Olo Et puis après J'ai fait Quelques temps À l'université d'Abumé Alors quand j'étais dans l'enseignement là J'avais des élèves Au lycée Koulibaly Et Bon Ils ont aimé Ma façon de dispenser les cours Ils sont allés demander à leur papa De prendre contact avec moi Pour que je sois leur répétiteur C'était feu vilonguiseau Paix à son âme Je suis parti Et j'étais leur répétiteur Mais la même chose a fait que J'avais écrit un livre En 1986 Intitulé Mon guide de CAP Après j'ai écrit J'ai écrit le livre de comptabilité Après j'ai écrit ITC Initiation de la technique comptable Et c'est au cours d'une interview Que le ministre Antonio M'a répéré En fait la chance que j'avais eue En ce moment là J'avais travaillé avec Quelques Algériens Esper comptable Qui étaient recrutés Au centre national de formation comptable Qui devraient Concevoir le plan comptable national Ça a fait que j'ai eu Beaucoup plus d'expérience En la matière Par rapport à mes collègues J'ai décidé d'écrire Un livre Pour vulgariser mon expérience C'est celui qui vous a conduit Finalement la caisse Attendez Je vous en parle J'ai dit par hasard Ce livre là J'étais en train de l'exposer A la télévision Quand le ministre des finances Antonio m'a vu Il m'a envoyé son attaché de presse Il dit que le ministre veut me voir Qu'est-ce que j'ai à faire Avec celui-là Je ne connaissais ni d'un ni d'un Je suis parti Et voici ce qu'il m'a dit Il m'a dit Le directeur du centre national De formation comptable A décoré Le président m'a demandé De le changer Si vous êtes d'accord Je vous mets Il a dit Oui monsieur le ministre Je suis d'accord Puis je vais déjà travailler avec eux Il a envoyé alors A mon ministre Je ne veux pas appeler son nom Un dossier Pour qu'on me détache Mais vous savez Ce dossier là Pour qu'on réponde Alors que lui était pressé Ça a fait deux mois Le temps qu'on fasse ça Avant que je n'arrive ici Il avait déjà mis Quelqu'un à ce poste là Et il avait honte On m'a installé Dans la salle d'attente Et il doit passer devant là Avant d'aller dans son bureau Il a changé de direction Il ne passe plus par là Il passe derrière Parce qu'il ne veut pas me voir J'étais fatigué un jour A la fin D'un coup D'une répétition J'ai dit au président J'ai dit au président de l'Assemblée nationale M. Villon Guézo Mais moi J'étais dans l'enseignement Je n'avais que 12 heures par semaine Qu'on vienne me faire asseoir Pendant 40 heures Sans gain marginal Demandez à votre ministre De me retourner C'est de là qu'il a appelé Pour lui donner des instructions Pour lui dire Si tu ne trouves pas autre chose Retourne-les dans les 48 heures Et c'est après ça Que le ministre m'a appelé En ce moment là En ce moment Il y avait des problèmes À la SOGEMA Et le directeur Des études De la BBD Était nommé DG SOGEMA Ou Sonaek Quelque chose comme ça là Il y avait aussi un problème À la CNCA Il y avait aussi un problème À la caisse autonome d'amontissement Et il m'a dit Ces trois postes là Directeur financier De la caisse autonome d'amontissement Directeur financier De Directeur des études De la BBD Et puis la CNCA Il faut choisir Je lui ai dit Permettez-moi de réfléchir Je suis venu voir mon épouse Voilà ce qu'on me propose Elle dit Mais non mais Il faut choisir la BBD On va te faire un crédit Et on va construire J'ai dit non non Je ne vais pas me renseigner plus J'ai été voir une dame Qui est À la CNCA J'ai été voir également Une dame qui est Qui sont des promotionnaires Qui est à la caisse autonome d'amontissement Et j'ai eu toutes les conditions Et puis je suis venu dire À ma femme Vraiment je ne veux pas aller à la BCB À la BBD Leur situation financière n'est pas bonne CNCA non plus Je vais à la caisse autonome d'amontissement Surtout que C'est un prolongement du trésor public Je suis toujours dans l'administration Votre femme est donc votre confidente ? Absolument La femme doit être La première confidente de son épouse De son époux du moins Non je suis retourné Du haut ministre Je veux aller à la CA C'est comme ça J'ai atéré à la CA Avec tous les problèmes Qui ont découlé après Mais j'ai réussi à maîtriser le volant Voilà Alors finalement Il faut dire que Dans votre vie active Vous avez une vie modeste Et simple Très très modeste Vos enfants Qu'est-ce qu'ils pensent De vos activités politiques Ah vous savez Les enfants Et je leur ai souvent dit De ne pas rentrer dedans Je les ai éduqués Ils sont à leur pause Ils sont à leur pause Moi je ne veux pas vieillir Donc je continue mes activités C'est ce que je leur ai dit Simplement De ne pas rentrer dedans Je ne leur demande pas De rentrer dans mon parti Je ne leur demande pas De dire ce que je dis Pourquoi vous les mettez loin De la politique ? Ah non Chacun Moi Mon papa ne m'a rien imposé Je leur imposerai Chacun choisit Ils peuvent choisir D'aller au BR Ils peuvent choisir D'aller à l'EP C'est leur choix C'est leur choix Mais moi Je fais la politique Et je ne veux pas rester dans ça Ma dignité ne me permet pas De rester dans ces milieux là Voilà Est-ce qu'il y en a Pas mieux Qui expriment déjà Cette ambition De se retrouver Au cœur de la politique ? Globalement Ils ont tous refusé Et ils ont tous 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 refusé Alors Celui que je prédestiné En ça C'est celui qui est en France Il est Espérance De les données Et lui Il ne dit Papa jamais D'ailleurs Déjà ici là Quand il a eu le bac Je lui ai dit Va faire la science juridique Je veux que tu sois En robe noire Magistrat Il dit Ah bon ? Toi tu veux Celui qui va t'arrêter Les gens C'est pas moi Et il a continué De me tenir tête Quand je parle de pratique Non 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 Que lui il ne veut pas Ces choses là Donc En fait Je n'ai pas de succession Dans cette affaire là Mais Je veux leur laisser Une image propre C'est mon soucis Quand vous arrivez De quitter Kotonou Pour Un peu Vous retirer quelque part Où est-ce que vous arrivez Très souvent ? Dans mon village Zapota D'abord J'aime Beaucoup ma commune Zapota Ensuite J'ai aimé Zapota Par le fait Que j'aime beaucoup Ma famille J'aime beaucoup La tradition Moi je vais Je vais Au village Je danse Tu me fais Ganga Je vais danser Tu me fais Bon Je vais danser Tu me fais Zenri Je vais danser Je suis parmi les miens Sans chose là Sans état d'âme Voilà Par contre Ce que je n'aime pas C'est le bois de nuit Parce que c'est C'est une zone dangereuse Je n'aime pas Ces choses là Si j'ai envie de danser J'ai même un rouffeur Dans mon salon J'ai essayé Quelques pas de danse J'attends Quand ma femme parle Je l'attends Je lui dis Bon écoute On danse un peu Et ça Ça va être là Pas plus Alors Tout à l'heure Vous avez dit Que le président Soglo Est resté Votre Ma référence fidèle Et au delà de lui Est-ce qu'il y a D'autres personnalités Politiques Qui vous inspire Au Bénin Bon Celui qui m'inspire Aujourd'hui C'est Yaïbouni Yaïbouni Sur le plan du travail De l'honnêteté De l'amour Pour son prochain Parfait Ce qu'on lui a reproché Tout le temps C'est le manque D'organisation Et parfois Les dérives Les dérives A la violation Des décisions De la Conférence nationale Mais lui Il est moins audacieux Que Talon Quand vous commencez Par en parler Il recule Le président Talon Ne recule pas Même A coup de fusil Et c'est ça qui est mauvais Il ne coûte pas son peu Il n'écoute pas son peu Mais il a dit Lorsqu'il arrive Qu'on lui explique Qu'on lui explique Les problèmes Et qu'on lui fait Qu'on lui fasse Des propositions Mais je vais le voir Je lui rappelle S'il m'écoute Que le 15 Octobre Non le 15 juillet 2019 Après notre entretien J'ai demandé A avoir Un rendez-vous Ne serait-ce que Pour aller lui dire Ce qu'on lui reproche De lui voir Parce qu'en ce moment-là On ne pouvait pas dire Comme on est en train De le dire aujourd'hui On est dans le système On n'a jamais Obtenu le rendez-vous Il m'a confié A quelqu'un Qui serait son assistant Et jamais J'ai appelé Non Monsieur Biotiané Pareil Oh Biotiané On se connaissait Dans notre cercle C'est lui qui a fait Que moi Finalement J'ai été vers Talon Sinon au départ Nous avons fait Une réunion A Boïcon Et l'organe compétent A défini des critères A remis les critères Au bureau national Pour lui demander De sélectionner Huit personnes Et de transmettre Aller sur le bureau politique Pour sélection Et quand on a fait Aller sur le niveau Du bureau politique On a eu Talon premier Et Convincez Les circonstances Piotiané deuxième Jissou troisième Nous avons estimé Qu'il faut retourner Vers la base J'expliquer La base a dit Laissez tomber Jissou Nous avons laissé Tomber Jissou Vous suivez ? Et quand Nous sommes revenus ici On attendait Appliquer Le dernier critère Les deux derniers critères C'est-à-dire connaître Le programme De chaque candidat Et ensuite Savoir ce que les militants Vont gagner A faire cette affaire-là Malheureusement On n'a pas pu rencontrer Le président Talon On n'a pas pu rencontrer Le président Biatchané Qui nous a reçu Pendant Près de 30 minutes On n'a pas pu rencontrer Le président Talon A ce prix On ne pourrait pas Décanter la situation Pour savoir Qui est le premier On va le soutenir Et nous avons dit À la veille du premier tour Votez votre conscience Rigoureusement Entre ces deux personnes Donc il y a Une partie Qui est allée Vers Biatchané Une partie Qui est allée Vers Talon Et au second tour Et Biatchané Qui nous a convaincus Qu'il faut aller vers Talon Parce qu'il nous a dit Talon a renaissé A toutes ses dettes Nées des décisions De justice Mais pas la suite On le voit Je vous remercie M. Antoine Guérou Vissé Nous sommes à la fin De cette émission Qu'est-ce que vous avez A dire pour conclure Ce que je voudrais dire Je l'ai déjà dit Une fois Et je dis déjà Que le président Talon Ne fait rien Pour qu'on comprenne Qu'il veut vraiment changer Par rapport au discours Qu'il tient sur le terrain Actuellement Quand son ministre de l'Intérieur Se comporte de cette manière Et il ne le rapporte Il ne le ramène pas à l'ordre Malgré la loi Alors que c'est lui Qui va dire tout à l'heure Force doit rester à la loi Ce n'est pas bien Deuxièmement Je voudrais Qu'on se dise la vérité Avant de se reconcilier Et de pardonner Bon Il y a d'autres choses Je l'exemple au changement Au respect de sa scientifique Surtout De ses engagements Et à se comporter En père de tous Il ne le fait pas Il est élu pour diriger Une nation Et non Une partie de la nation Ce n'est pas bien Et vous savez Nous on dit Généralement chez nous Lorsque ceux qui Dirigent Père de la rente Ceux qui exécutent Père de le respect Je vous remercie Alors chers amis internautes Merci de nous avoir suivis Nous avons reçu pour vous Antoine Guédou Vissé-Togbe Il est président Du parti La Grande Solidarité Républicaine Il a été avec nous Pour faire le tour De l'actualité Sociopolitique Merci d'avoir été là Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021